Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilité. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. C'est déjà la dernière depuis la 77e édition de la Foire internationale de Metz. J'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous autour de la table. Que du beau, que du lourd, que du fort. Avec nous, deux charmantes demoiselles, dames, regardez comme on est bien entourées. Virginie Bernard, forcément, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Vous avez dit qu'il y avait de la bomba dans l'air, à la FIM aujourd'hui. Oui, c'est un jour comme ça. C'est ça que je suis venu Jean-Luc. Je sais bien. Et à côté de vous, Denis, toute l'Italie en une seule femme aujourd'hui. Maria, grazie, bonjour. Buongiorno, buongiorno a tutti. La patronne de Passaparola, qui sort, c'est le nouveau, que nous avons montré tout à l'heure à nos amis. Et on va avoir plein d'amis italiens aujourd'hui. C'est pour ça que c'est bien que vous soyez là. Peut-être pour traduire par moment. Oui, ça c'est vrai. Et je vous ai mis à côté de Denis, parce que je sais que Denis... Moi, je n'ai pas besoin de traduction avec Maria. Bien sûr. Bonjour, Jean-Pierre Griseau. Bonjour. Alors, comment put-je vous présenter ? Vous êtes ? Alors, moi, je suis responsable de la société Cassano Ribe Rex. Je suis importateur de vins d'Italie, essentiellement. Et puis, huile d'olive, quelques liqueurs, vinaigre balsamique. Voilà, beaucoup de bonnes choses. Et la chemise, c'est ? Alors, la chemise, c'est quelqu'un qui se trouve dans le pavillon italien, pas loin de moi, et qui est venu avec des vêtements d'Italie, donc représenter la mode, la mode italienne. La mode italienne, ça reste quand même... La première, on peut le dire. On peut le dire, hein ? Oui, on peut le dire, même à côté d'un français, voilà. Avec vous, Virginie, on ira se balader dans cette foire ? Oui, tout à fait, Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui ? Oh, des choses pour les filles, comme du vernis. Et puis, on ira faire un tour du côté des cuisines, l'autre cuisine. Ah, oui, que Virginie Simet, vous ne croyez pas... Virginie Cuisine, depuis quand ? Bien sûr. Depuis hier, parce que je pense qu'elle a dû commencer la rubrique. Cette mauvaise langue. Elle a acheté un micro-ondes, c'est ça ? Elle a acheté un micro-ondes depuis hier. Non, 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 non. Mais c'est quoi cette réputation que vous avez comme toi ? Mais c'est vous, Jean-Luc, qui a raconté ça. Je lui ai dit. En tout cas, ta réputation a dépassé les frontières. Parce que moi, je suis au courant aussi. Même leur rédacteur... Tu peux faire un article. C'est bon, tu peux faire un article. Je ferai une recette, si tu veux. Vous faites un peu la cuisine, vous ? Oui, je la fais beaucoup. C'est vrai ? C'est quoi la spécialité italienne que vous faites ? Bon, moi, je viens de Milan, donc c'est le risotto que je connais. C'est fait au four, les tartes, les gâteaux. Ah, vous aussi, comme Virginie, tout au micro-ondes. Oui, des congèles et après j'ai cuis, oui. Voilà, c'est la nouvelle cuisine. C'est la nouvelle cuisine. Avec Denis, nous allons aller faire un tour, vous le savez, chaque vendredi, quand Denis est notre invité, c'est la rubrique « Votre avis nous intéresse ». Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de vous qui êtes venu dans cette foire de Metz pour vous poser plusieurs questions et ensuite on vous demandera votre avis. Et puis, vous avez été également notre envoyé spécial, si j'ose dire. Enfin, un peu pour nous et puis beaucoup pour l'essentiel. Du côté du Mondial de l'Auto à Paris ? Oui, c'est ça. Denis a ramené plein de photos, il n'y a que les hôtesses. Je n'ai pas vu une bagnole sur les photos, bravo. Ah, je reconnais pas. J'ai regardé, je ne sais pas, c'était toujours devant les voitures, je ne comprends pas pourquoi. Vous en sortez pas mal. On va jeter un petit coup d'œil d'abord. Votre avis nous intéresse. La foire de Metz, vous venez chercher quoi ? Et est-ce qu'avec la crise, votre budget a souffert ? Dites-nous ça. On vient passer une journée de détente et voir les nouveautés sans pour autant nécessairement acheter. On vient faire un petit tour, regarder un petit peu tous les exposants et puis découvrir de nouvelles choses. Je suis venu chercher l'insolite. Nous, on est plus venu regarder et découvrir de nouvelles choses que chercher quelque chose en particulier. Je suis venue spécialement pour le salon de beauté. Je suis plus dans l'optique de me promener juste et puis s'il y a quelque chose qui m'intéresse, je suis prêt à acheter. C'est un peu plus difficile, c'est sûr, avec le contexte économique là, d'acheter des choses un peu excessives. Normalement, pas de gros achats en perspective. Peut-être des petites choses, des petits cadeaux, mais pas de gros achats. Il faut voir un petit peu les prix, ce qui est proposé, si on peut faire une affaire ou pas. J'ai déjà acheté du vernis et je suis venue me promener en priorité et voir ce qu'il y a de nouveau sur le marché. Il m'a chigné. Audrey Morel, quand on achète du vernis, on peut quand même faire de la cuisine ? Oui, tout à fait. C'est une question comme ça. Alors, vous en pensez quoi ? Avec cette crise, on fait plus attention à nos dépenses, Luni ? Je pense que certainement, ça joue. Mais en même temps, je dirais que venir à la Foire internationale de Metz et ne rien acheter, c'est un peu comme aller sur une fête foraine et ne pas manger une barbe à papa. Oh, monsieur est dans la métaphore, c'est très bien. Autre chose, est-ce que vous, par exemple, vous allez vous balader tout à l'heure ? Vous êtes capable de repartir avec quelque chose de cette Foire ? Oui, je crois que c'est toujours, à un moment donné, c'est un peu comme quand on fait du shopping, qu'on fasse du shopping à l'intérieur de la Foire Expo ou dans les grands magasins. Il y a toujours quelque chose qui va tenter. Et même si on n'a pas prévu de dépasser son budget, on peut le faire. Ça fonctionne par coup de cœur. Oui, il faut aussi savoir se faire plaisir dans la vie. C'est un peu ça, Jean-Pierre, on sent qu'il y a moins de moyens parce que la crise où on est à la FIM et on se fait plaisir ? Non, je crois que les gens viennent à la FIM et viennent se faire plaisir. Donc, je vois l'affluence dans le pavillon italien. Le restaurant fonctionne très, très bien. Et tous les stands autour qui vendent parmesan, saucisson, jambon, fonctionnent bien également. Alors, d'un festival à l'autre, d'une FIM à l'autre, on va partir vers Paris maintenant. Vous êtes allé au Mondial de l'Automobile. Première réaction ? Ah, ça fait rêver. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours une part pour le rêve. C'est votre lancement, ça ? C'est mon lancement. Ça manquera 12 minutes à la fin de l'émission. Non, non, mais je veux dire, il y avait des voitures d'exception, des choses auxquelles on peut ne pas penser. Et en même temps, on sent bien aujourd'hui que les constructeurs essayent de faire du développement durable ou de l'écologique. J'ai par exemple vu une Mercedes qui est capable d'aller à 350 km heure et qui est entièrement électrique, donc qui ne consomme rien. Mais on ne peut plus rouler à 350 km heure. Oui, il faut une piste d'atterrissage. Pour dire à quel point on en est aujourd'hui de recherche sur à la fois les moteurs hybrides et les moteurs carrément 100% électriques, on est capable, je pense, demain de pouvoir se passer, si le problème de la taille des batteries est réglé, on sera capable de se passer de l'essence et du diesel. Et comme vous étiez là tous les deux, on finira par une jolie Ferrari. On part ensemble. Vous savez pour combien on peut l'acheter, la formidable Ferrari ? Pardon ? Vous savez combien ça coûte une Ferrari ? Ça peut coûter différents prix, ça dépend. On va voir si vous savez. Donnez-moi à partir de ? 300 000. 300 000 ? Vous êtes encore plus cher. 300 000 lires ? Oui, c'est la plus belle. 300 000 lires ou 300 000 ? Si, 300 000. Alors, en portage. Non, vers 150 ans, la métier, après. Le salon de l'automobile, c'est parti. Et comme chaque année, vous y apprécierez les nouveautés en avant-première. Alors que Peugeot se débat dans un contexte économique et social difficile, la 208, dernière née de la marque, tente de se démarquer. La petite berline doit séduire des consommateurs refroidis par la crise. Plus petite, moins polluante, plus légère. Elle a ses arguments. Le client, il va gagner en moyenne un litre de consommation en moins par rapport à une 207, ce qui représente en moyenne 34 grammes d'émission de CO2 en moins par kilomètre. En revanche, vous ne pourrez la pousser qu'à 175 km heure sur l'autoroute. Côté technologie, la grande nouveauté est proposée par Toyota et sa Yaris hybride. Un petit concentré de technologie sous le capot avec un moteur essence et un moteur électrique qui se recharge seul à la décélération et au freinage. Mais la vraie avancée se trouve plutôt sous les sièges. Les batteries, on ne les verra pas et c'est un avantage parce qu'elles sont désormais sous les sièges. Avec un avantage considérable, c'est que les batteries ne prennent pas dans l'espace du coffre. Et donc vous avez exactement le même volume de coffre. Et pour les plus rêveurs d'entre nous, ceux qui aiment les grosses cylindrées, Ferrari dévoile la voiture la plus puissante de son histoire. Avec ses 740 chevaux, il ne vous faudra que 3 secondes 0,1 pour passer de 0 à 100 km heure. Mais ce qui compte avant tout chez Ferrari, c'est le style. Ferrari, c'est comme une belle femme. Au premier coup d'œil, t'es stupéfait. Ensuite, quand tu démarres le moteur et que tu commences à la conduire, t'es encore plus stupéfait. C'est tout en émotions, difficile à décrire, ça donne des frissons. C'est ça, Ferrari. 280 000 euros pour ce petit bijou. Mais rassurez-vous, une fois acheté, vous ne consommerez que 15 litres au 100. On aura été prévenus, Ferrari, c'est avant tout pour le style, pas vraiment pour les économiques. Si j'ai bien écouté ce qu'il a dit, nous, on a deux Ferrari aussi sur ce plateau. Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Alors, 280 000 euros. Ben voilà, j'avais dit 300 000. Avec la TVA italienne. J'ai pensé à la TVA italienne. C'est pour ça que c'est la plus haute. Pas bête, pas bête. Denis, un mot sur ça ? Effectivement, c'est des voitures de rêve, tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Non, mais je crois que l'automobile, c'est quelque chose qui touche d'abord le cœur. Il n'y a pas à discuter. Quand Luca Di Montezemolo dit qu'on a des frissons, quelqu'un qui n'aime pas la voiture, il ne peut pas ressentir de frissons à avoir une belle voiture ou à la conduire. Quelqu'un qui aime ça, on n'a pas besoin d'avoir une belle voiture pour exister dans la vie. Mais il faut avouer qu'on a tous aimé un jour être au volant d'une belle Ferrari ou Porsche ou Jaguar. Ça procure des sensations. Vous avez testé une Ferrari, vous, non ? Oui, c'était super. Je vais essayer l'Audi R8 et une Ferrari. Moi, j'aime bien les voitures. Elle aime le foot, elle aime les voitures. Vous avez une Ferrari, vous avez une R8, vous avez une Porsche. Nous pouvons peut-être envisager un reportage, c'est ça ? Ça m'intéresse aussi. Nous allons retrouver Virginie, vous savez que pour nous, elle se promène tout le temps dans la foire. Déjà de bon matin, vous êtes allée tout à l'heure pour nous. Et on va parler pour vous, les filles, du vernis. Je me balade toujours dans les allées de la Foire internationale de Metz et je suis en compagnie de Maud, bonjour. Bonjour. Vous nous présentez quoi, Maud ? Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, je vous présente, comme l'année dernière, un produit pour faire de la décoration sur ongles chez soi. Ça, ça parle pour les filles, là, on est d'accord, c'est pour les filles-filles ? C'est vraiment pour les filles. Les garçons peuvent s'y mettre, mais ça n'aurait pas trop de sens. Plutôt les filles, oui. D'accord. Quelle est la particularité de votre produit ? La particularité, c'est que là, vous avez un kit qui est réutilisable indéfiniment et on en fait vraiment profiter toute la famille, les enfants, les amis, les membres de notre famille également. Ça marche comment ? Montrez-moi. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous me prêtez un doigt ? Allez, on y va. C'est très simple. On met donc une couche de vernis sur n'importe quel dessin choisi. Avec la raclette, on ôte le surplus. Tout de suite, derrière, on va chercher son dessin. Et ensuite, sans attendre, on le pose sur l'ongle. Ce n'est pas plus compliqué à faire que ça. Cinq secondes. Ah oui, ça marche très très bien. C'est hyper vite. C'est très joli en plus. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. On peut faire avec n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur, mais pas forcément n'importe quel vernis. C'est là qu'il faudra venir me voir. C'est vous la spécialiste du vernis ? Je suis bien placée, oui, pour savoir quelle marque fonctionne avec mon kit. Vous avez, vous, des ongles léopard. Comment vous faites ? Léopard, c'est très simple en fait. À la base, on peut mettre n'importe quel vernis. Mais là, j'ai utilisé mon doré qui est ici. J'ai voulu faire une nuance avec une première couche de léopard en cuivré. Et j'ai rajouté une seconde couche de léopard en noir. On fixe le tout avec le fixateur qui va également révéler le dessin. Qui est ni plus ni moins un top coat de professionnel. Et voilà. Très bien, on peut rajouter des perles, j'ai vu. Des paillettes, on peut rajouter des petits strass. Et plus on est imaginatif et créatif, plus les idées arrivent. Ne serait-ce que de changer la couleur de base, de garder le même modèle de dessin et de changer lui-même la couleur du dessin, visuellement, ça rend tout autre chose. Donc pour toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup d'idées pour avoir envie de se faire joli au niveau des mains, c'est sans fin. Vous me dites si c'est vrai, ça marche sur n'importe quel support, sauf le tissu. Alors, ça marche effectivement sur n'importe quel support, y compris les téléphones portables. N'importe quoi, les ordinateurs, les miroirs, les cahiers, les classeurs, sur du verre, sur tout ce que vous voulez. Mais effectivement, pas sur le tissu. Avec le même vernis ? Avec le même vernis, oui, tout à fait. D'accord, montrez un petit peu. D'accord. On peut faire également ici, sur les lunettes de soleil, sur de la porcelaine, sur ce qui vous chante. Donc si vous avez des enfants au moment de Noël, on peut également faire des photos fort maison. Tout ce qui vous passe par la tête, libre à vous et à votre créativité de faire ce que vous voulez avec ce kit. D'accord. Comment vous faites pour mettre une petite perle sur l'eau ? Montrez-nous. Ça va être simple. Attention, je passe par-dessus. Déjà, il faut mettre la couche de fixateur. Toc ! Avec son doigt, tout simplement. On va chercher le strass et on le pose sur l'ongle. On attend que l'ensemble sèche. On remet une autre couche de fixateur. Et puis voilà, c'est terminé. Là, allez plonger dans la piscine. Faites toutes les vaisselles que vous voulez. Utilisez tous les produits ménagers qui vous chantent. Ça ne bougera pas. Pendant combien de temps ? Ça peut durer jusqu'à trois semaines. Merci beaucoup, Maud. Je vous en prie. Merci à vous et bonne journée. C'est sympa. Maintenant, je pense, Denis, Jean-Pierre, que nous n'avons pas fini d'attendre le moteur allumé pour pouvoir partir. Parce que dans la salle de bain, il n'y en a plus pour une heure. Il y en a pour deux. Non, c'est rapide, vous avez vu. Bien sûr. Plus besoin d'aller chez la manucure. Faites ça à la maison. Ben justement. Votre copine. Mettre des paillettes sur les ongles. Mais ça pourrait donner une idée de chanson à Marc Lavoine. Elle avait les yeux revolver. Maintenant, elle a les mains à léopard. Ah ouais ! On devrait lui proposer. Ah ouais. On sent quand même qu'il y a du vécu. Oula, il y a du vécu. Maria, tout va bien ? Oui, très bien. Ça tombe bien ? Absolument. Non, je mets ça un peu plus en Italie aujourd'hui. Un peu plus... Le côté un peu italien de Denis ? Non, moi je parle des chocolats, franchement. Ah, qu'est-ce que c'est italien ? Désolé, Denis. Alors, nous allons parler justement des produits avec vous, Jean-Pierre. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ramené ? Alors d'abord, qu'est-ce que nous avons là devant nous, tous ces petits bonbons, qui ont l'air drôlement sympas ? Oui. Alors, ce sont les chocolats de la région de Cuneo. Autrement appelés Cunezi. Donc, vous allez trouver là, donc, les truffes, truffes au chocolat noir, chocolat blanc, tout ce qui est chocolat liqueur, et puis toutes les crèmes, limoncello, caramel, café, amandes, voilà. Je me permets de dire une chose, tu as dit la région de Cuneo, c'est la ville de Cuneo, dans la région de Piemonte. Dans la région du Piemonte, oui. Oui, parce qu'on a notre spécialiste, vous savez que... Aujourd'hui, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on disait sur les gens de Cuneo ? Oui, bon, on peut le dire, à la télévision, il y a une petite bague, là, en Italie, que, je ne sais pas pourquoi, on raconte que, quand on dit qu'une personne est stupide, on dit qu'elle vient de la ville de Cuneo. On s'est fait des amis, là. Non, mais aussi les personnes de Cuneo savent cette chose. Ah, tout le monde le sait, alors. Ça me rassure, je suis de la région de Véronne. C'est officiel, cette bague, donc, on ne s'inquiète pas, on peut la raconter. Mais il y a tous les parfums, c'est même un peu alcoolisé, hein ? Oui, il y a certains parfums alcoolisés, avec, notamment, un des plus, on va dire, subtils, le Limoncello. C'est avec du citron, ça ? Voilà, avec la liqueur de citron. À vous de le trouver. On va le chercher, c'est le jour. Il faudrait 27 minutes pour le trouver. Qu'est-ce que vous nous avez ramené au niveau vin, maintenant ? Alors, je vous ai amené trois vins. Trois vins parmi les plus connus d'Italie. Un vin de la région de Vénécie, Amarone. Un vin du Piemont, Barollo. Et un vin de Toscane, Brunello de Montalcillo. Voilà, ce sont parmi les trois, je dirais, les plus connus d'Italie. Et l'Italie a une super belle réputation au niveau du vin. Elle a d'excellents vins. Alors, l'Italie, aujourd'hui, c'est, je dirais, le premier exportateur mondial en volume. La France restant le premier exportateur mondial en chiffres. Voilà. Nous avons, avec Maria, comme on savait que vous veniez, cherché un petit peu dans nos sujets. Et dans notre grande vidéothèque de l'AFP, on est tombé sur un sujet qui est que les Italiens, maintenant, aimeraient autre chose, peut-être. Qui aiment beaucoup la bière. C'est la bière, oui. Et qu'il y a même beaucoup de brasseurs en Italie. Et un brasseur en Liguria, ça fait deux ans, il a gagné le premier prix mondial pour la bière artisanale. C'est vrai ? C'est vrai. Voilà, j'ai bien. Quand on disait que le monde change. C'est vrai que le monde change. Parce que l'Italie, les Italiens qui se mettent à boire de la bière, c'est nouveau, ça. Si. Qui ont commencé, bon, parce que c'est plus légère. Comme ça, ils peuvent rouler. C'est ça, là. Ça veut dire que les Allemands vont se mettre au café bientôt. Tu crois ? Ah, la fête de la bière à Munich, ça va changer. Oui, voilà. La fête du café, ça ne le fera pas, je crois. Allez, allons. Jete un petit coup d'oeil sur le reportage choisi par Maria. Cela ressemble à un rayon dédié au vin. Et pourtant, ici, point de rouge, ni de blanc, mais plutôt des brunes et des blondes. A Italie, le supermarché pour gastronomes, nouvellement inauguré à Rome, les centaines de bières artisanales, dont certaines sont même fabriquées devant les clients, font le bonheur des consommateurs. C'est intéressant de, par exemple, se demander si une bière brune peut se marier plutôt avec de la bière rouge ou bien quelle bière irait bien avec des crustacés. En quelques années, la mousse italienne est devenue la star des comptoirs. Un peu moins chère que le vin, un atout en temps de crise, et presque aussi varié, la bière a réussi à trouver sa place au pays du Chianti. Selon l'association italienne des brasseurs, c'est la boisson alcoolisée préférée des Italiens de moins de 55 ans. Les bières italiennes connaissent un succès énorme. Grâce à la créativité des brasseurs italiens qui ont su développer des produits uniques, différents de ceux que vous pouvez trouver dans le reste de l'Europe. De créativité, justement, la bière del Borgo ne manque pas. Framboises, châtaignes et même des huîtres. Différents ingrédients, parfois surprenants, entrent dans la fabrication de ces bières. Forte de son succès, la brasserie a dû s'installer dans de nouveaux locaux. La production a été multipliée par 5 en 4 ans. Notre gamme de produits a considérablement augmenté. Au début, nous avions 2 ou 3 types de bières. Aujourd'hui, nous en avons presque 30. De quelques euros à plusieurs dizaines d'euros pour les bouteilles les plus prestigieuses, comme celles, par exemple, vieillies en fût de vin, les aficionados de la bière ont désormais le choix. En 1996, l'Italie comptait seulement 7 brasseries artisanales. Elles sont désormais environ 450. Pas mal. Mais en France, ils vont doubler la taxe, c'est vrai, d'Assise ? J'ai entendu, c'est un projet de loi. C'est toujours plus facile de mettre des taxes sur la bière que sur le vin. La fronde sera moins importante, puisqu'en France, nous sommes des tout petits buveurs de bière avec 30 litres par an par habitant en moyenne. En comparaison, la République tchèque, c'est 179 litres, les rois des buveurs de bière en Europe. Quand Denis dit ça, c'est toujours avec modération. Pour terminer, il nous reste 2 minutes. C'est quoi, ce que vous nous avez ramené, Jean-Pierre, là ? Alors, ça, c'est un produit, donc, tous les gens qui vont en Italie aujourd'hui, maintenant, le connaissent et le goutent, c'est le Limoncello. Donc, une liqueur faite avec des citrons. Celui-ci est un petit peu, on parlait de voiture, on va dire la Rolls du Limoncello. Il est fait à Sorrento avec les citrons IGP, indication géographique protégée de Sorrento. Voilà. Ah, je ne connaissais pas, c'est nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau. Non, non, mais c'est un produit qui, aujourd'hui, plaît de plus en plus. Vous êtes où, lorsqu'on vit à la FIM et si on veut vous trouver ? Alors, vous allez me retrouver dans le pavillon italien, à côté du stand qui délivre l'excellent café italien. Et moi, comme je cuisine beaucoup, n'est-ce pas, Jean-Luc ? Vous avez de l'huile d'olive aussi ? Voilà, l'huile d'olive, qui est aussi quelque chose de très, très important en Italie, c'est de l'huile d'olive, ici, de la région de Véronne, lac de garde. Et puis, à côté, le célèbre vinaigre balsamique, qui a été, je dirais, beaucoup galvaudé parce que pas protégé au niveau du nom par les Italiens, ce qui fait que vous allez retrouver des balsamiques à 2 euros au supermarché. Ici, je vous présente quelque chose qui est fait dans la tradition. Très beau produit qui est utilisé, notamment, par des étoilés, ici, de la région. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir pris du temps et d'être venu nous présenter vos produits. Donc, c'est du côté du stand d'Italie et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, tous les jours, là-bas. Merci à vous. Nous allons vous laisser repartir. Nous, on va marquer une petite pause. On va se retrouver avec, tout à l'heure, un traiteur où on va parler fromage, on va parler jambon. À ce moment-là, ça va ouvrir un peu l'appétit, non ? Oui. Et puis, on parlera de Passaparola avec vous. Il y a quoi, la une de Passaparola ? Il y a... Bon, les nouveautés, c'est que ça va sortir la parution d'octobre. Donc, on parlera un peu de ce qu'on pourra trouver. Je crois qu'on a la une. On va pouvoir vous montrer la une de Passaparola qui va sortir. Alors, on peut le trouver au Grand-Duché de Luxembourg et par abonnement aussi. Oui, par abonnement, toute la grande région et même à l'étranger. Oui. C'est en photo, c'est le sud de l'Italie, là-bas. Après, on vous expliquera. On parle tout de suite, déjà ? Il nous reste une minute. On parlera tout à l'heure, mais vous pouvez déjà nous donner un peu l'eau à la bouche. Oui, voilà. On parle surtout de la culture italienne parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'événements italiennes qui se passent dans la Grande-Région et au Luxembourg le mois d'octobre de novembre. Et parmi les événements les plus importants, il y a le festival du cinéma et la sortie de la suivi de ce film-là qui est tourné au sud de l'Italie. Est-ce qu'on peut manger les chocolats pendant la pub ? Oui. Vous pourrez manger les chocolats, on va essayer d'en offrir aussi à nos amis qui se sont venus voir. Oui, ou cuisiner. On commence pas avec ça. Tout à l'heure, on ira faire un petit tour en Toscane, c'est ça ? Oui, on parle de la gastronomie parce que nous, on propose le mois d'octobre sur le passe-parole en tour et nos gastronomies dans la région toscana. Et avec Virginie, on ira également faire un tour du côté de la peinture parce qu'elle ne fait pas que la cuisine, elle peint aussi. Et elle nous parlera accessoire cuisine. J'en ai fait des choses. C'est vrai finalement, ça bosse, c'est bien. On ne voit pas comme ça. On remercie encore Jean-Pierre. Donc en deuxième partie, vous l'avez compris, nous jouerons également, nous avons un jeu et une nouvelle rubrique avec une nouvelle venue comme chroniqueuse sur Bienvenue chez vous et dans Bienvenue chez vous et sur Air, c'est Stéphanie. Elle nous emmènera voir la nuit au Mudam, ou plus exactement les apéros du Mudam. Tous les mercredis à 18h à Luxembourg au Mudam, il y a apéros. Eh bien, nous y étions avec nos caméras et vous verrez tout cela tout à l'heure. Tout de suite, on marque une petite pause publicitaire et on revient juste après. Avec la cuisine encore. Avec la cuisine. A tout de suite, chers amis. Quand vous posez une question à votre assureur, il ressemble à ça ? Vous avez choisi Internet pour votre assurance et vous vous sentez comme ça ? Dites stop ! Christian Brett Assurance, c'est votre solution. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, pour votre retraite, la gestion de votre patrimoine ou une assurance, Christian Brett et son équipe de collaborateurs dynamiques vous accueillent pour vous conseiller et vous proposer les services et produits les plus adaptés à vos besoins. Christian Brett, agent AXA, à votre écoute. Votre magasin Bricoman à Ony vous propose des prix bas toute l'année, même sur les grandes marques. Construire, rénover, aménager, 11 000 produits en stock pour petits ou gros chantiers et la possibilité de préparer vos chantiers sur notre site Internet. Arrivage régulier en quantité limitée à prix record. Bricoman, c'est aussi un large choix de matériel pour les professionnels et les particuliers. Une ouverture dès 7h du matin avec le café offert et les conseils d'une équipe dynamique à votre écoute. Professionnels, particuliers, une seule adresse. Bricoman, zone Acti Sud, à Ony. Suite de ce bienvenu chez vous, toujours depuis la foire internationale de Metz pour la dernière journée, en ce qui nous concerne, nous sommes toujours avec Virginie Bernard. Oui, Jean-Luc Bertrand. Oui, ça va. Ça se passe plutôt bien. Très bien, mais arrêtez de me mettre de la nourriture tout le temps sous le nez comme ça. Alors là, moi j'ai l'odeur de parmesan, je vous dis même rien. Comment va ? Très bien. Maria, grazie, ça va ? Denis ? Je défaille. C'est la copa de monde. Oui. Alors avec vous, chers amis, nous accueillons sur ce plateau Paolo. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, à toute la Lorraine. On est heureux de revenir ici, comme chaque année, représenter l'Italie. Vous venez de quelle région ? Alors nous, nous venons du Piemont, de Torino et Cuneo. Alors ici, du Piemont. Vous êtes de la même région alors ? Non, moi je viens de Milan, donc la Lombardie. Juste à côté. On est voisins. On est voisins. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. Pas du tout, je rigorde. Non. Alors vous êtes à la FIM, vous avez un stand qui se trouve où ? Dans le stand italien, c'est ça ? Oui, il se trouve dans le hall I, comme Italie. Notre société, c'est l'ABC du goût, c'est-à-dire l'ABC du goût. Voilà, on a un très grand stand, beaucoup de clients nous viennent nous revoir chaque année pour les produits qu'on leur amène et qui nous demandent d'amener toujours plus. La télévision avec l'odorama, ça ne marche pas encore, mais alors nous, je peux vous dire qu'ici, on en prend plein les narines, hein Virginie ? C'est une torture. Alors pour faire à manger, il faut une cuisine, il faut du matériel, il faut des accessoires. Eh bien Virginie s'occupe de tout, regardez. Vous le savez, nous, c'est R, l'autre télé, eh bien j'ai trouvé l'autre cuisine avec Michel pour nous en parler. Bonjour Michel. Bonjour. Présentez-nous votre cuisine très sophistiquée. Voilà, avec des matériaux tout à fait traditionnels, bois, pierre, nous avons créé une cuisine où l'aspect rangement, l'aspect travail devenait très très important. Tout le monde veut que tout reste en ordre, que ce soit facile à utiliser. Et si donc nous avons inventé quelques systèmes un peu particuliers, vous découvrez... Juste derrière nous le mur, mais on va déjà s'intéresser parce que moi j'aime bien les choses un peu mécaniques. Pour le petit déjeuner, vous avez un objet qui se monte ? Oui, c'est le meuble à petit déjeuner qui permettra de garder rangé, bien rangé en permanence, la machine à café, le toaster, le presse-fruits, toute machine qui en temps normal traîne dans un petit coin à gauche, à droite et finisse par déranger dans la cuisine. Ici, tout est là, tout est à portée de main et tout est branché. Vous l'appelez pour le petit déjeuner. Petit déjeuner terminé, vous le renvoyez. On le range. On le range. Ni vu ni connu, il n'y a plus la machine à café qui traîne, ni le toaster, tout est à disposition, juste quand on le veut. C'est super. On voit qu'on peut déjeuner ou dîner autour de la table, façon asiatique. Oui, c'est l'esprit de la cuisine très conviviale. La personne qui prépare à manger n'est plus condamnée dans son petit coin à préparer à manger. On travaille déjà face aux convives qui s'installent, qui participent, qui boivent l'apéro. Bref, c'est de la convivialité, oui. Et alors, vous avez un plan de travail assez original avec les plaques de cuisson intégrées. C'est de l'induction ? C'est de l'induction. Ce sont toutes des zones séparées que nous espacons nous-mêmes en fonction des surfaces dont on peut disposer dans la pièce. C'est vraiment du sur-mesure. C'est vraiment du sur-mesure. Et alors, dernière trouvaille, ça c'est assez fantastique. On a donc une belle cuisine, bien rangée, rien ne dépasse. Et en fait, le mur est un placard. Un vrai placard qui décourt. Eh bien, tout ce dont on a besoin pour cuisiner, voilà, ça peut s'ouvrir. Donc, entièrement, c'est assez astucieux. Oui, ça permet, quand on commence vraiment à travailler, vous allez travailler pendant une heure ou deux à vos préparations. Au lieu de devoir aller dans un petit meuble, en haut à droite, prendre le paquet de sucre, dans l'autre, prendre la farine, vous ouvrez une seule fois en grand votre placard de travail. Vous allez travailler une heure ou deux et vous allez vraiment un visuel sur tous vos objets. Vous allez à la pêche, comme ça. Travail terminé, on le referme et tout est escamoté. Bon, maintenant, je sais ce que je vais commander pour Noël. Bien sûr. J'ai fait ma liste. C'est super. Après une Audi et une Ferrari, elle aura une Rolls-Royce de la cuisine. C'est ça, c'est exact. Bien. Absolument. Super. Je n'ai jamais vous. Non, c'est trop beau. C'est assez pratique. Il y a même la télé qui sort, pour ceux qui aiment bien regarder la télé. Et puis du coup, tout est toujours rangé. Tout est toujours rangé. Si vous rangez, ça ne change pas tout seul quand même, je le précise. C'est caché. Est-ce que la planque à petit déjeuner, si on a un amant de petite taille, ça peut marcher ? Je n'ai pas testé, mais ça peut marcher. Vous êtes là pour donner de bonnes idées, Denis. Bravo. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, nous adresser à notre ami Paolo, qui a eu la gentillesse de venir nous présenter les produits d'origine italienne. Italienne, même. Si vous voulez, on va commencer par ce que vous nous avez ramené devant vous. La Paolo, c'est quoi ? Oui, alors ça, c'est un saucisson qui a une spécialité vraiment du paiement. Il s'appelle cacciatori. C'est le nom de ce saucisson qui veut dire chasseur. Et c'est fait avec quoi ? Alors, c'est du purport. Après, il est ou naturel, ou accompagné avec les truffes noires d'Alba, qui sont des truffes très reconnues, du piment, de la Calabria. Autrement, on a aussi du sanglier. Et aussi, il finocchio, qui est la graine de fleur d'anis, du fenouil. Pourquoi ça s'appelle chasseur ? Chasseur, parce qu'il a une petite histoire, c'est-à-dire très simple. Les chasseurs, quand ils partaient à la chasse, à un certain moment, ils avaient besoin de se réapprovisionner. Ils s'arrêtaient. Un saucisson, c'est pour une personne. C'est la taille pour une personne. Donc, pour chaque apéritif, disons, un saucisson, chacun. D'accord. Vous ne voulez pas goûter ? J'ai le droit ? Oui, alors... Sanglier, c'est celui-ci ? Oui, là, c'est sanglier, exactement. Allez, dites-nous, faites-nous notre... Je ne prends pas tout. Notre testeuse. Superbe. Ça a le goût de... Ça a le goût de sanglier. Sortez le fenouil. Oui. Ah, bien. Vous voyez ? Et nous trois, on regarde là, oui, bien sûr. Et vous, chez vous, on regarde tous, Virginie. Oui, Virginie. Vous en voulez peut-être ? Non, tout à l'heure, vous savez. C'est gentil, Paolo. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. À côté de chez Denis, c'est quoi, ce que vous avez ? Alors, ça, c'est la copa d'Iparme. La copa d'Iparme, elle est faite exactement comme le jambon d'Iparme. Seulement que c'est l'échine du cochon. Donc, la partie supérieure ici, le cou. C'est très doux et très relevé en goût. On l'utilise... On le cuisine, mais on le mange aussi beaucoup comme ça, en apéritif. On la mêle dans les salades. Ou autrement, la cuisine avec les oeufs, la raclette, spécialité française. On fait un panino. Non, on fait le classique panino. C'est le mieux, à mon avis. Voilà. L'échine. C'est ce que vous nous disiez, hein ? Si, si. Moi, je disais avant, c'était intéressant de lui demander quel côté du cochon c'est ça. Et c'est ça, n'est-ce pas ? Voilà. Maria, elle montre tout. Oui, voilà. Attention dans le décor, Maria. Devant, je suppose que c'est l'excellent Saint-Daniel ? L'excellence, là, c'est du Parme. J'ai aussi le Saint-Daniel, mais je n'ai pas pu tout amener. Je comprends bien, oui. Mais à l'oeil, on voit la différence à l'oeil ? Je peux le voir. Vous pouvez, mais... C'est difficile. C'est difficile. Mais vous voyez, il s'est coupé très, très fin. Il y a une couleur qui est assez prononcée, malgré sa finesse. Alors, disons que le jambon de Parme, c'est le roi de la douceur. Avec le jambon Saint-Daniel, c'est plutôt le roi de la saveur. Il est relevé en goût, à peine un petit peu plus salé. C'est déjà un jambon de montagne. Et ce que j'apprécie beaucoup dans ce que vous faites, vous, les Italiens, c'est que lorsque vous coupez une tranche de jambon, elle ne fait pas 12 cm d'épaisseur. C'est toujours fin. Très fin. C'est toujours agréable à manger. Et tout à fait, nous, on n'utilise que la trancheuse pour la trancher. Oui, il faut la trancheuse comme... Pas le couteau. Il faut le... Non, on peut faire aussi les couteaux, mais avec le couteau, c'est à l'ancienne, comme nos ancêtres, on fait des copeaux. Si on cherche à faire la tranche, forcément, elle prend de l'épaisseur. C'est vrai, c'est vrai. En face de moi, il y a 2 fromages, 3 fromages même. Oui, il y en a même 4. 2 sont de vaches et 2 sont de brebis. Donc, le pecorino, qui veut dire brebis. Là, dans cet exemple-là... C'est lequel, le pecorino, la tranche qui est... Alors, non, vous savez qu'ils sont latéraux. Donc, il y a le poivré sur votre gauche, et puis sur votre droite, vous avez le pimenté de la Sicile. Parce qu'il y a aussi plusieurs raisons qui font le pecorino. On a le toscan, le romain, le sicilien et le sard. Et puis, devant, c'est... Alors, devant, c'est l'asiago. C'est un fromage de vache doux et savoureux en même temps. À quel moment on utilise l'asiago ? L'asiago, on le peut utiliser même pour préparer des plats à base de pâtes. Exactement. Mais sinon, on le mange comme ça. Il faut dire qu'il vient de l'endroit des Dolomites. Bien sûr. La vraie montagne. On est dans les friolis. On est des côtés du Saint-Daniel avec le jambon. Voilà. Et enfin, le célèbre parmesan. Le roi. Eh oui, lui, il porte la couronne, carrément. C'est donc le parmigiano reggiano. Celui-ci a 36 mois, 3 ans. On en a un peu plus jeune. Et on a aussi un qui est très, très rare à trouver. On a du neuf ans. Neuf ans d'âge. Mais le parmesan, ça peut valoir un prix d'or, quasiment. Oui. Je crois que certains le mettent même dans leur banque. Oui, il y a la banque. Il y a la banque. Il est coté en bourse. Oui, c'est vrai. C'est comme l'or. Et en ce moment, il faut les aider, les gens de la région. Oui, il faut vraiment. Je voulais dire, après le 19 mai, il y a eu le tremblement des terres dans la région qui fait le parmesan. Beaucoup de formes ont été détruites, cassées. Mais on peut les vendre. Ils sont bradés. Donc, acheter encore plus le parmesan, on peut épargner de l'argent et aider les personnes qui ont été blessées. Oui, parce que disons que la seule chose dommage vraiment qu'il y a, c'est qu'en plus du parmesan, il y a aussi l'art du découpage. Et une fois qu'ils sont cassés, on ne peut plus donner l'esthétique. Et c'est très difficile, Paolo, à couper du parmesan. C'est très difficile. C'est un art. C'est pas facile. C'est un art. Et on utilise ces couteaux-là, qu'on pourrait appeler en France des ciseaux, comme les ciseaux un peu à bois, mais ça, c'est un fromage. Et bien sûr, il y a une technique très particulière pour pouvoir le casser, parce que c'est un fromage qui peut s'effriter, qui peut, il est comme ça bleu, il peut se casser, voilà. Ça, c'est un parmesan des 3 ans. Lui, il a 3 ans d'âge. Donc c'est le juste, le médium, parce que le maximum, c'est 7, c'est vrai ? Oui, dans le commerce, c'est plutôt entre 6, 7,5, 7. C'est pour ça que je disais, le 9 ans qu'on a, nous, c'est très, très rare de le trouver. Voilà. Mais Paolo, est-ce qu'il devient meilleur, plus comme un vin, plus il est vieux, meilleur il est, ou est-ce qu'il a des goûts différents en fonction de son âge ? Comme disait la mia collega italiana... Maria. 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 Maria, pardon, c'est-à-dire jusqu'à 6 ans, 7 ans, il gagne en saveur. Après, il devient comme un autre fromage. Le goût est beaucoup plus fort, il est très piquant. Le palais peut aussi ne pas résister, il peut faire venir des arts tellement qu'il est agressif pour un palais pas habitué. Après 7 ans, il faut le manger, c'est mieux comme ça. Oui, voilà. Nous, on l'utilise que pour la dégustation, plus dans la cuisine, parce que le goût est trop fort. Mais plus il est vieux, plus il est cher ? Oui. Notre 9 ans, il est à 149 le kilo. D'accord. Merci. Ça monte bien. Merci, vous restez avec nous. On va jeter un petit coup d'œil sur Passaparole, là, maintenant, avec la couverture. On va jeter un petit coup d'œil, c'est la nouvelle. Et à l'intérieur, on va aller faire un petit tour du côté de la Toscane, c'est ça ? Oui. On parle toujours de bien manger, bien voyager. Alors, la couverture de Passaparole qui va sortir lundi, qui parle un peu de la culture italienne en général, tout ce qui se passera le mois de novembre et d'octobre. Mais ça, c'est la destination d'Italia. Donc, c'est la rubrique consacrée, comme tous les mois, à l'Italie, au voyage. Et on propose un tour hénogastronomique et touristique dans la région Toscane, parce que ça, c'est la bonne saison pour aller, même avec la montgolfière, on peut faire du tour, il y a la foire à la truffle, voilà. On a beaucoup de choses à faire. Il faut aller en Toscane. Bravo. Merci. Merci à vous. Quand je vois la Une de l'Essentiel d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je ne me demande même plus qui est rédacteur en chef de ce journal. Parce que forcément, vous voyez James Bond, mais on ne voit pas vraiment James Bond. Si, si, on voit James Bond. On ne voit pas vraiment James Bond. Je vous laisserai regarder la Une de l'Essentiel. C'est James Bond à 50 ans ? Je n'ai toujours pas vu James Bond sur la photo. Ce vendredi 5 octobre, c'est les 50 ans du premier film de James Bond. James Bond contre Dr. No. Bon. Je le dis à nos amis, on va changer notre jeu parce que c'était notre question tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Denis. Tu peux nous pourrir le jeu. On trouvera un autre jeu tout à l'heure. Ah, j'aurais su répondre. Denis, ce n'est pas grave. Nous allons enchaîner avec Virginie. Virginie, elle nous attend toujours et ensuite, nous irons au Luxembourg pour le Mudam. Mais là, cette fois-ci, c'est la peinture. Oui, mais pour les enfants. Regardez. Je suis maintenant avec Damien et on va parler enfant, enfin dessin d'enfant. Bonjour, Damien. Bonjour. Alors, c'est quoi votre invention, votre produit ? Alors, c'est un kit de peinture à l'eau pour les enfants, sans les catastrophes, des gobelets qui se renversent pour les parents. Ça existe, ça ? Oui. On réconcilie les parents avec la peinture à l'eau. C'est souvent la catastrophe. La peinture à l'eau, c'est ça. Le gobelet qui se renverse toutes les 5 minutes. Les pinceaux qui dégoulinent de partout pour les enfants et qui finissent tout écrasés. Là, c'est des pinceaux en mousse. Donc, on prend juste ce qu'il faut d'eau. Ça ne dégouline pas de partout. Ça ne finira pas tout écrasé. Je vais vous montrer comment ça marche. Montrez-nous. Alors, il faut mettre un verre d'eau dans une des deux mousses. Il y a une mousse sèche, une mousse humide. Avec le pinceau en mousse, on humidifie juste ce qu'il faut. Ça ne dégouline pas de partout le long des bras. On passe sur les galets de peinture. Alors, il y a différentes tailles de pinceaux. Il y a 6 pinceaux différents. Faites-nous un joli dessin. Allez, c'est parti. Alors, même si c'est un enfant de 2 ans qui ne s'est pas du tout dessiné, en faisant un trait, c'est Walt Disney. On fait des super arc-en-ciel. On fait du zigzag de n'importe quoi. C'est toujours beau. C'est plein de couleurs. Ou alors, on peut faire du tampon. Alors, moi, je ne suis pas un grand artiste. Je fais toujours le même dessin. C'est le dessin préféré des enfants. C'est la petite maison dans la prairie. C'est facile à faire. Deux carrés, un triangle, un losange. Et voilà, une jolie petite maison avec une barrière, deux, trois marches d'escalier. Comme c'est des pinceaux plats, on peut faire des cercles facilement. On tourne autour d'un même point, sans prendre un compas, ni s'embêter à tourner autour d'un bol. On fait des soleils magnifiques. Super ! Pour les crêpes, en plus. Pour les gourmands, c'est un autre avantage. Alors, il y a toujours plein de peintures sur le pinceau. On pourrait faire toute la feuille avec ce pinceau. Et le début de mon dessin est déjà sec. Ça sèche super vite. On n'a pas le temps d'en mettre de partout. Alors, comme il y a différentes tailles de pinceaux, je mets quand même le pinceau au lavage. Ça se lave à l'eau, tout simplement. Et je passe à une taille plus petite. Celui-ci, qui prend deux couleurs. Ça me permet, comme ça, de rajouter des détails sur les dessins. C'est important, les détails sur les dessins d'enfants. Alors, la porte d'entrée, par exemple. La fenêtre pour voir les oiseaux dans le jardin. On va faire un petit arbre dans le jardin. Alors, soit on s'en sert comme d'un tampon, soit on peut s'en servir aussi comme d'un pinceau traditionnel. Comme ça, ça met du relief sur les dessins. Ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge ? Alors, à partir de 3 ans, jusqu'à 103 ans. Après, il n'y a pas de limite d'âge. Si on aime la peinture, ça va pour tous les âges. Et si on mélange les peintures ? Parce que ça arrive souvent, les enfants ne sont pas très soigneux. Déjà, si on veut changer de couleur, parce que là, il y a toujours de la peinture sur le pinceau. Si je veux changer de couleur sans mélanger les couleurs ensemble, pas la peine d'aller laver les pinceaux. On humidifie le pinceau 5 secondes ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et on sèche à côté. On fait ça une fois ou deux. Ça permet de laver le pinceau. Et là, on peut prendre des autres couleurs sans les mélanger. Donc, je prends ces 3-là. J'ai montré qu'on pouvait faire des cercles en faisant le soleil, en faisant le demi-cercle ici. Alors, on va se mettre là-bas. Hop là ! Alors, si on tourne dans un sens, on obtient 3 couleurs. En tournant, par contre, dans l'autre sens, pour les enfants, c'est magique. Les couleurs s'inversent. Et voilà mon joli petit vélo. Alors, pour changer de couleur, il faut jouer avec les mousses. Si les enfants ne le font pas quand ils sont tout petits, c'est vrai, souvent, ils prennent de la peinture là. Et puis là. Alors, ça permet de trouver des nouvelles couleurs aussi. Laissez-les faire. C'est l'éveilleux couleur pour les plus petits. Quand ça finit, par contre, tout mélanger, tout cacabeur, comme disent les enfants, ça finit souvent comme ça quand ils sont tout petits. Alors, l'astuce, là, c'est pas de racheter une palette de peinture. C'est ce qu'on fait habituellement avec ça. L'astuce, ici, c'est de prendre un pinceau propre qu'on humidifie un petit peu. Et on va simplement balayer les galets de peinture. Un coup dans un sens. Hop là, on retourne le pinceau. Et un coup dans l'autre. Et on retrouve les belles couleurs de départ. Ça, c'est reparti pour nos aventures. Il y a aussi un petit pinceau qui remplace le pinceau traditionnel. Celui-ci, qui prend qu'une couleur. Donc, soit on peut s'en servir aussi comme d'un tampon. Rajouter des tuiles sur le toit de ma maison. Alors, même si on appuie très fort dessus, ça finira pas tout écrasé. Ça dégouline pas de partout. C'est maniable. Ça ressemble un petit peu à un stylo-feutre. On peut faire des petits détails sur le dessin. Rajouter des pommes dans le pommier. Voilà un beau dessin d'enfant, plein de couleurs. Merci beaucoup, Damien. C'est super, ça. Vous pouvez vous mettre à la peinture, Jean-Luc. Ah non, mais là, franchement, je trouve ça vraiment... Non, mais ça sera son cadeau de Noël. Voilà. Moi, la cuisine et vous, la peinture. Je vais demander combien ça coûte. Ça coûte pas cher. On donne pas le prix, mais ça coûte pas cher. Ah, voilà. Oui, parce qu'on peut pas faire de la pub. Ah, pardon. C'est le cadeau de Noël. C'est mon cadeau de Noël, il peut pas dire le prix, quand même. Merci, Denis. Ça coûte moins cher que la cuisine que Jean-Luc va m'offrir. Ah oui, ça c'est sûr. Et le spa de mardi. Et le spa, bien sûr. Moins cher. Travailler jusqu'à la fin de mes jours, juste pour faire plaisir à Virginie. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, vous présenter une nouvelle chroniqueuse qui va rejoindre cette équipe, qui est notre envoyée, entre guillemets, spéciale au Grand-Duché de Luxembourg. Parce que régulièrement, le mercredi, vous le savez certainement, il y a les après-midi, les apéros du Mudam. C'est l'after work, comme on dit aujourd'hui, pour parler. Et donc, nous avons voulu savoir ce qui se passait du côté du Mudam. Mais on a demandé à Stéphanie de nous faire un petit compte rendu direction Luxembourg. Le Mudam, c'est un collègue à vous, un italien qui dirige le Mudam. Oui, c'est Enrico Lunghi. Et si, c'est le directeur. C'est un italien d'origine, mais bon, c'est italien. Comment ça, c'est un italien d'origine ? Il n'est pas né en Italie comme moi, par exemple. Ça, ça fait la différence. Nous avons la vraie. Ça, c'est là, il y a les vrais et les faux italiens. Allons-y. Non. Bonsoir, nous sommes ici ce soir au Mudam de Luxembourg, le musée Grand-Duc Jean. Un endroit tout à fait conventionnel, mais où il se passe des choses assez spéciales tous les mercredis soirs. Donc, je vous invite tout de suite à me suivre pour aller voir ce qui s'y passe. Donc, les Wednesdays à Mudam, comme son nom l'indique, ça se passe les mercredis soirs au musée. Le musée est ouvert jusqu'à 21h. L'entrée est gratuite de 18h à 21h. Et l'idée est de venir prendre l'apéro et d'écouter de la bonne musique. Et tout ça par le biais de l'invitation faite à des DJs. Et donc, pas par le biais des expositions. Bien sûr, on est content si les gens visitent le musée aussi. Mais là, c'est vraiment exclusivement quelque chose qui est autour de la bonne atmosphère, de l'ambiance dans un cadre un peu exceptionnel. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup à l'art. Et oui, c'est intéressant de faire des nouvelles connaissances. Dis donc toi, t'as l'air d'être amusée. Ouais, bah écoute, j'attends que mon chéri me ramène un verre. Donc en attendant, je tricote. On va passer à autre chose maintenant. Parce que ici, nous sommes dans un musée. Donc on va aller voir à l'étage ce qu'il s'y passe exactement. Voilà, nous voici ici dans la chapelle Wimdelvoix. Donc Nadine va nous expliquer en deux, trois mots le concept. C'est une oeuvre de l'artiste Wimdelvoix qui a conçu cette chapelle spécifiquement pour ce lieu au musée. Donc c'est une commande qu'on lui a passé. Et il a conçu une chapelle en acier avec des vitraux qui sont plutôt surprenants avec des radiographies. C'est quand même assez gore pour un lieu religieux comme ça. Alors lui, il ne joue pas vraiment de la religion. Il reprend les codes de l'architecture gothique pour le côté visuel. Donc il y a un côté un peu lourd, un peu dramatique comme ça, qu'on ne trouve d'habitude pas dans un musée d'art contemporain. Donc il veut vraiment créer un peu la surprise. Et puis il continue dans la surprise avec les sujets, qui sont aussi des sujets qu'on ne trouve pas vraiment dans l'imagerie de l'église. Donc qui sont le corps humain vu de l'intérieur ou alors deux hommes qui s'embrassent par exemple. Et il demande vraiment un peu, enfin il part sur des petits détails qui demandent un peu l'observation. La subversivité, ça serait un peu dommage qu'on ne puisse pas se faire un petit mariage à la Vegas, un peu dans cette petite chapelle. Ça serait assez original. Oui, alors ça reste un lieu d'exposition et de contemplation. Donc on ne fait pas vraiment d'événements. Et c'est surprenant, on n'a pas encore eu de demande en fait. Pas encore. Bon, on va y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous sommes maintenant avec le groupe Zéro Degré, donc avec Nicolas, Julien et Alexandre. Quand est née votre formation ? C'est un projet solo au départ qui date d'il y a 5-6 ans et Alexandre et Julien, surtout Julien fait partie du projet depuis 3-4 ans. Alexandre nous a rejoint cette année en fait. Comment qualifiez-vous votre musique ? Bon, électro, post-rock, électronica, post-rock en général. Vous avez aimé la soirée ici au MUDAM ? Ah ben, moi j'aime toujours. Ce n'est pas la première fois que je viens jouer ici. On était venus avec Julien avec le kit, avec notre formation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Ça fait un peu un mélange de bar et de musée évidemment. Mais ouais, on a l'impression de jouer dans un gros bar, c'est toujours agréable en fait. Alors l'attention du public n'est pas extrême. Mais en même temps, c'est bien, on fait un peu physique d'ambiance comme ça. C'est un endroit que j'aime bien en tout cas. Et en tout cas, c'est toujours agréable de venir faire un petit DJ set ou là, un mini live ici. Moi bien voilà, moi je me suis bien amusée. Je me suis fait des coffines. Si vous voulez vous éclater au MUDAM tous les mercredis soirs, je vous donne rendez-vous la prochaine fois ici. A bientôt ! Merci, merci beaucoup Stéphanie. On va déjà quitter la FIM. On a passé une semaine ici. Merci à vous tous. Salut Denis, salut Maria. Au revoir. Ciao, ciao. Salut Virginie. Ciao à tous. Au revoir, merci à toutes les équipes techniques de R et la FIM de nous avoir accueillis. Passez un excellent week-end. Bye bye, salut. Étre chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilité. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.